bien donc on se retrouve pour cette troisième vidéo sur la création d'un cv avec powerpoint donc nous avons maintenant créé quelques-uns de nos intitulés qu'on pourra à nouveau redupliquer si nécessaire on va maintenant pouvoir créer exactement comme ce que nous avons fait déjà pour les infos en plus et les langues des tableaux donc là ce coup là on va insérer un tableau le tableau qui va concerner les compétences professionnelles donc on va prendre un tableau selon le nombre de compétences que vous avez vous essayez de faire en sorte que ça corresponde à peu près au nombre de cases moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre allez on va mettre six compétences donc on va prendre un tableau de trois colonnes et de deux lignes donc voilà donc comme tout à l'heure on va modifier la table la trame de fond moi je vais mettre un petit bleu bien pâle on va sélectionner ce bleu là comme tout à l'heure on va enlever les bordures et je vais rajouter uniquement les bordures intérieures horizontales je positionne cette fois mon tableau sur toute la longueur en tenant compte bien sûr des repères que nous avons positionné et on peut tout sélectionner pour d'emblée lui dire quelle taille de police on veut on va prendre du 12 et quelle couleur de police on veut on va prendre du marron et c'est parti donc je ne sais pas quelles sont les compétences d'un maître chocolatier on va dire que il va torréfier les fèves qu'est ce qu'il peut faire bien donc comme tout à l'heure on repasse tout soit tout en gras soit tout sans gras je vais zoom un peu qu'on y voit quelque chose donc voilà après on peut réorganiser ça améliorer les polices etc mais tout ce sont des choses que vous savez déjà faire puisque c'est exactement la même chose que ce qu'on a l'habitude de faire avec word donc je vais à nouveau créer un tableau ici donc pour les expériences professionnelles donc ces expériences en général on a la date on a le type d'expérience et on a le lieu donc on va insérer un tableau avec trois colonnes 1 2 3 et puis le nombre de lignes en fonction du nombre d'expériences donc là pour l'instant je vais en prendre cinq par exemple hop je reprends exactement la même trame de fond que dans le tableau précédent qui une cohérence je fais toujours la même chose je commence par enlever toutes les bordures et ensuite je remets uniquement les bordures intérieures horizontales donc je positionne mon tableau à l'aide de mes repères je tire ici jusqu'au repère de droite et je vais pouvoir le remplir alors la première colonne pas besoin qu'elle soit immense puisque nous n'aurons que des dates d'emblée je vais commencer à régler la taille de la police sinon on va être embêté sa couleur et je repasse ça voilà donc on va mettre des informations fictives voilà donc on peut par exemple mettre le lieu en italique si vous souhaitez mettre des choses en soulignées ou en gras c'est à vous de voir en fonction de ce que vous souhaitez faire donc je copie je colle je colle je colle je colle je colle alors évidemment vous vous allez modifier tout ça 1 mois pour pour le tutoriel mes expériences sont passées en dessous moi pour le tutoriel je me contente de faire un copier coller ensuite à vous de mettre les informations qui vous concernent bien nous avons parfois d'autres expériences qui ne sont pas forcément tout en rapport avec le métier qu'on cherche à exercer pour lequel on postule mais qui peuvent parfois être intéressante quand même aux yeux d'un employeur parce que peut-être que un chocolatier peut par exemple avoir des compétences en vente et ça peut être intéressant pour quelqu'un qui va l'embaucher donc pour ça on va faire une petite case autres expériences nous allons dupliquer comme tout à l'heure ce tableau mais par contre on va simplement le réduire hop on va en enlever quelques uns pour ça clique droit supprimer supprimer les lignes voilà alors maintenant on va pouvoir régler un petit peu en fonction de ce qu'on souhaite pour avoir les deux dates sur le même voilà nous allons aussi en prenant soin de bien aligner voilà créé un autre tableau qu'on va nommer formation hop donc qui lui se trouvera ici donc nous allons réduire aussi le premier voilà on réglera tout ça par la suite donc la bête de la même manière en général les formations nous n'avons pas besoin de deux dates puisque on met généralement uniquement la date d'obtention du diplôme donc voilà je vais pouvoir cette fois ci régler ça comme ça bien donc voilà déjà à quoi ça peut ressembler et nous allons enfin dupliquer à nouveau une zone de texte que nous allons mettre ici et dans laquelle nous allons écrire qualité avec un s c'est mieux quand on en a plusieurs ok donc excusez moi je zoom un petit peu donc maintenant de la même manière on va dupliquer ce tableau là ou en créer un autre en fonction du nombre de qualités que vous avez vous allez à nouveau faire insertion tableau imaginons qu'on souhaite mettre à les six qualités du coup j'ai trop zoomé de la même manière nous modifions la trame de fond de notre tableau les bordures de notre tableau on commence par les enlever ensuite on remet les bordures intérieures horizontales on règle un petit peu la largeur et on va venir le positionner ici bien donc maintenant nous allons nous retrouver pour la dernière vidéo afin de finaliser notre cv à tout de suite